Attention. Cet épisode-ci de Critique Ruel est placé encore plus que d'habitude sous le signe du âme sensible s'abstenir. Si vous n'avez pas l'habitude ou vous n'avez pas la possibilité de regarder des personnages pixelisés se faire défoncer la gueule avec des objets contondants ou avec cet incroyable système projectile qui fait la force de la soldatesse depuis quelques siècles maintenant car, voyez-vous, ce sont des armes à feu, vous n'aurez aucun plaisir à voir ce jeu être critiqué face à vos yeux émerveillés car il est ici question de Hotline Miami 2. Un jeu qui a la particularité d'avoir été réalisé précisément par la même équipe pour extraordinairement aller au plus profond de la même réflexion. C'est-à-dire, est-il possible de tuer des gens dans des plans d'architectes? La question se trouve être profonde et la réponse qui se trouve être appliquée est évidemment oui. Et c'est de ceci dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de Critique Cruelle. là Vous et moi vivons à une époque assez sordide où ce qui compte c'est plus la rentabilité d'une production que la qualité de celle-ci et ce qui est terrible avec cette terrible loi qu'elle s'applique même à des gens qui sont intelligents et intéressants tant et bien même qu'ils se sentent ainsi obligés de réaliser des suites à leurs ovnis incroyables comme Hotline Miami. Ici vous avez un jeu qui s'appelle Hotline Miami 2. Wrong Numbers. C'est un jeu de Denaton Games publié par Devolver Digital sur PC, sur PlayStation 4, sur PlayStation 3, sur PlayStation Vita, sur Linux ainsi que sur Mac ce qui est très charitable slash hipster de leur part car ici ce que vous avez ben c'est Hotline Miami. D'accord mais on est libérés de toutes les contraintes qui nous étaient imposées par le moteur que nous avons choisi afin de réaliser le premier. C'est-à-dire que c'était GameMaker. Un truc qui est censé être versatile mais qui n'est pas extraordinairement flexible dans la manière dont on pouvait réaliser des titres avec. Et que maintenant ils se sont fait créer une solution qui était relativement adaptée à leurs besoins. Et que maintenant ils peuvent faire des maps gigantesquement longues et des cutscenes qui servent leur système narratif. Et c'est ceci et ça ça ça. Et en fait c'est Hotline Miami 1 avec tout ce qu'ils avaient eu envie de faire mais qu'ils n'avaient pas pu faire. Qu'ils avaient dû laisser tomber. Et que ça avait fait un jeu bien plus concentré et bien plus mystérieux. Car finalement c'est un peu un de ces mystères linchéens. Si on vous l'explique en fait vous vous rendez compte que ça vient juste d'une forme de réflexion indigente. Et plus une forme de mystère entretenu savamment pour donner l'impression que quelque chose est faussement profond que nécessairement une forme de profondeur qui viendrait par un mystère réel qui serait perçu et activé par le fait que tout est réellement très mystérieux. Donc ici on vous avait dit dans le premier qu'il y avait possiblement deux interprétations de la question. Mais dans ce nouveau jeu on a décidé que non ce n'était pas le cas. L'un des deux dénouements qui vous est proposé à la fin sert directement d'embranchement à celui-ci. Alors voilà. C'est un jeu qui est très content de pouvoir vous présenter des très 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 moches portraits pixelisés de gens qui sont relativement mal réalisés. Pendant que les gens vous disent des dialogues qui sont certainement plutôt futés dans ce qu'ils essayent de dire mais pas nécessairement réellement aussi intéressant que ça. Car voyez-vous Hotline Miami les gens y jouaient parce que c'était... on va faire quelques petits étirements eh 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 avant de rentrer dans cette mission. Mais voilà. Les gens y jouaient Hotline Miami parce que c'était un système de gameplay qui fonctionnait particulièrement bien. Pas nécessairement parce que c'était un système incroyablement profond narratif intertextuel qui décidément prêtait à la réflexion. C'était un mystère intéressant de se dire qu'il y avait un téléphone dans la nuit et on ne sait pas pourquoi précisément des gens se sentent obligés de venir tuer en série. C'est une idée qui est beaucoup plus intéressante quand elle est mystérieuse quand elle est expliquée comme étant la forme d'un système d'endoctrinement réalisé par une petite société néo-nationaliste qui s'appelle les Fifty Blessings. Et que décidément ça a à voir avec une guerre qui avait eu lieu. Et est-ce qu'il y a un terrible complot pour faire exploser l'intégralité de la planète dans un système atomique? Vous devrez jouer au jeu pour savoir si c'est totalement le cas. Parce qu'évidemment c'est totalement le cas. Et ici vous avez quoi? Vous avez un jeu qui est certes plus grand avec des maps qui sont tellement grandes que le système de scrolling qui vous permet de voir ce qui se passe à l'horizon finit par avoir l'air limite anémique et que décidément on se dit que si c'était pour faire ça les gars eh ben peut-être que c'était pas une super idée. Surtout que vous avez décidé de cacher des ennemis à des endroits où ils sont occultés par des objets qui se trouvent être entre le plafond et vous. Ce qui fait qu'on ne peut pas les voir même si le personnage que vous incarnez dans le jeu vu qu'il est intégralement capable de voir devant lui devrait pouvoir les voir mais que décidément vous ne pouvez pas parce que c'est comme ça. Voilà. J'aurais tendance à penser que si vous avez aimé le premier et que si vous avez une grande fascination pour ce système de gameplay sec et nerveux qui a réellement réussi encore et toujours vous pourriez prendre grand plaisir à jouer à Outline Miami 2 ou Electric Mugulu. Maintenant, en tant que joueur qui a joué au 2 et qui avait été fasciné par le premier je pense que celui-ci en particulier est un tout petit peu moins bien réalisé. Il faut admettre cependant que le système narratif pseudo-tarentinien qui vous a ici proposé fonctionne assez bien et permet de donner plusieurs formes de réflexion sur des thèmes qui sont proches de ceux qu'on pourrait avoir dans sa petite tête quand on a joué au premier. C'est-à-dire est-il bien logique d'être fan d'un jeu qui est super méga violent et particulièrement gore et est-ce que ça veut dire que je suis un malade mental et ceci et cela ? Est-ce que la violence sexuelle est plus grave que la violence normale ? Est-ce que l'intégralité du fait qu'on ait décidé de censurer la possibilité que ce titre sorte dans divers territoires à cause ? Du fait que décidément il y avait une fausse scène de viol dedans ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça veut dire que notre culture est hypocrite envers sa lecture de la terrible possibilité que l'hémoglobine est aussi tout ça ? Voilà. Mais vous avez aussi des personnages comme celui-ci. Ça c'est Alex et Ash. Et bien vous contrôlez deux personnes. Sauf qu'on ne vous contrôlait pas vraiment de personnes et que l'intégralité du système de gameplay qui vous est proposé est beaucoup moins efficace que ce qui vous avait été proposé par les deux personnages qui étaient suffisants à faire un système intriguant en Hotline Miami premier du nom. Alors d'accord. Ok. C'est réussi et c'est toujours et encore réalisé par deux personnes. C'est-à-dire Jonathan Soderstorm et Dennis Wedin avec des bruitages terriblement efficaces de Jordan Fair et quelques illustrations hideuses de Niklas Akerblad afin de vendre l'intégralité. Mais est-ce que c'est plus réussi que le premier ? Pas vraiment. Mais si vous êtes fan du premier, vous y avez probablement déjà joué et vous êtes en train de vous dire que c'était un petit truc qui était particulièrement plaisant à jouer et qu'il était différent de l'intégralité de la production vidéoludique de ces dernières années. Même dans les thèmes abordés. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter les spoilers vous arrêtez la vidéo maintenant parce que je vais vous présenter une séquence qui a lieu plutôt vers la fin où vous jouez à un boss que c'est un boss mafieux et que vous le reconnaissez certainement parce qu'il était assez similaire à un type qui vous avait été présenté dans le premier jeu et qu'on vous dit que oh là mais que tu dois arrêter avec les cachetons parce qu'il va se passer des trucs pas sympathiques. On ne sait pas trop ce que c'est. Tu ne devrais pas en prendre intuite. Ensuite vous en prenez au moins six et il se passe des choses terriblement psychédéliques qui font qu'on continue à avoir ce côté un peu hipster sympathique où les gens décidément ils prennent des cachetons et trouvent ça cool et donc ils veulent jouer à un jeu ultra-violent vu d'en haut en plan d'architecte où vous tuez des gens en faisant des tripes de folie que décidément je n'ai pas idée de savoir s'ils sont réalistes ou pas. Mais bon voilà c'est pas ce que les jeux manquent d'expérience dans ce domaine-là. Donc voilà ce qui vous est proposé dans le jeu. Si le précédent jeu était un titre extraordinairement réuncit avec un système de gameplay qui fonctionnait aux petits oignons celui-ci c'est à peu près le même avec des boutons qui ont été bougés afin que vous soyez de manière... et ça c'est assez logique et c'est très très vidéoludique de leur part. Vous êtes en quelque sorte pénalisé d'avoir joué au premier si jamais vous avez déjà appris les touches du moins sur PlayStation. Parce que c'est probablement pas pareil sur PC mais je n'en sais absolument rien. J'ai joué juste sur PlayStation 4 et ici. Bon bah voilà vous avez trucidé un de vos gars parce que vous êtes en train de détruire votre propre terrible empire de la drogue et que voilà c'est un peu la leçon qu'ils essayent de vous raconter. C'est que tout type de violence mène un système autodestructif qui fait qu'on perd la boule et que décidément à la fin on finit par se battre contre des monstres magiques qui passent à travers des fenêtres et que vous décidez de tirer dessus parce que vous avez des putains de réflexes et vous ne savez pas précisément ce que c'est. Si ce n'est que c'est un gars qui était sapé en zèbre donc c'est probablement le type que vous avez tué dans une cutscene l'épisode avant et que vous aurez eu la possibilité de remarquer au passage si jamais vous avez des bons yeux. Et là vous avez des traînées derrière vous. Vous allez passer à travers ceci et ensuite vous repasser dans l'autre sens toujours avec des traînées derrière vous. Et il y a un terrible shotgun au sol et ensuite vous allez devoir vous battre contre un des tigres de Sumatra que vous avez rencontré tandis que vous étiez dans l'armée. Parce qu'il y a un terrible complot de l'armée. Je vous en ai déjà parlé. Maintenant vous allez le faire exploser et qu'il y aura plein de choses au sol et que vous aurez la possibilité ensuite de vous battre contre un cygne à deux têtes qui semble être pour peu qu'on en croira un beau un des trucs que les gens y voient tous quand ils font des traits rigolos. Et ensuite on va essayer de se déberder pour attirer son coup. Plus là vous voyez par là afin de pouvoir le trancher avec une terrible hache de pompier afin de pouvoir triompher de ce jeu qui s'appelle Hotline Miami 2 Electric Boogaloo. C'est un jeu j'aurais tendance à vous le conseiller pourtant. Parce qu'il y a tellement peu de jeux qui sont totalement cinglés et frappadins que j'ai tendance à penser que c'est précisément le jeu que ces deux créateurs voulaient réaliser. Malheureusement il est un tout petit peu trop indulgent à leur propre trip à la con personnelle que pourrait être réellement un aussi bon jeu pur que le premier. Mais c'est une expérience narrative qu'il faudrait avoir vécu au moins une fois dans sa vie. Mais j'aurais tendance à penser que c'est juste Hotline Miami en un peu moins concentré. Ce qui n'en fait pas un mauvais jeu en tant que tel mais juste un jeu qu'on pourrait considérer comme moins définitif, moins bien réalisé, peut-être moins shader mais toujours un jeu particulièrement sympathique et ultra-violent.